avec tout ce qui se passe un peu sur les réseaux tout ça voilà je suis dans mon petit coin à lyon loin de tous entre guillemets et en plus c'est vrai que mais je vous expliquerai dans la vidéo c'est vrai que le jour où ils m'ont où ils m'ont contacté ça remonte un peu parce que ça a été c'était assez long entre guillemets l'enquête j'étais vraiment pas dans une période très 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 simple j'étais à l'hôpital pour l'hospitalisation de l'eau là donc pour vous dire car on met de toute façon comme je vous ai dit vous inquiétez pas je vais tout bien vous expliquer mais je me prépare un petit peu voilà pour être potable pour pouvoir vous expliquer tout ça quand même pour vous respecter un peu je veux être préventable je vous dis à tout à l'heure c'est illégal de tester des produits sur les animaux donc le fait de préciser peut sous-entendre que d'autres marques testent des produits sur les animaux donc bah voilà ça c'est vrai que sur le moment j'étais un petit peu étonnée parce que je me suis dit mais du coup je fais rien de mal puisque je les préviens en fait qu'il n'y a pas de bisphénol a et en fait bah j'avais pas le droit de vous prévenir puisque c'est et bien c'est c'est illégal d'utiliser cette molécule ça y est les relous sont de sortie alors déjà ma belle les arnaques c'est condamné par la loi je n'ai pas été condamné et tu vas pas me dire que dans la vie ça t'est pas arrivé de faire des erreurs ça arrive à tout le monde voilà j'ai eu un rappel à la loi parce que c'est vrai que j'aurais dû vous prévenir sur le hashtag sponsorisé et il ya des petites erreurs de vocabulaire que je n'aurais pas dû faire mais arnaqueuse par contre ça c'est de la diffamation parce que l'arnaque c'est condamné par la loi et je n'ai pas été condamné il y en a qui vont être condamné et ça va arriver moi non pour tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous fais cette petite vidéo parce que comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux et bien poste pas habituel qui apparaît poste suite à un contrôle de la dj ccrf voilà donc je vais devoir mettre ce poste donc pour pas que vous soyez étonné je vais devoir mettre ce poste pendant 15 jours donc ce poste en fait c'est une injonction administrative c'est un rappel à la loi suite à un contrôle que j'ai eu sur mon activité d'influenceuse en novembre dernier je vais tout vous expliquer mais c'est pour vous expliquer que ce poste que je vais devoir également relayer en story toutes les 24 heures sur snapchat et sur instagram que du coup moi je suis amené à poster pendant 15 jours vous expliquez un petit peu comment ça s'est passé donc du 5 novembre 2022 au 5 décembre 2022 sur la durée de un mois j'ai été contrôlée par la dj ccrf sur mes réseaux sociaux donc en fait c'est un contrôle qui a duré un mois donc en gros je crois que j'ai vu passer certaines choses vous m'avez également prévenu je ne sais pas qui parce que je n'ai pas regardé certaines personnes qui disent voilà moi j'ai fait que trois fautes sur sept ans ben non parce qu'en fait on a été contrôlé que sur un mois donc les fautes qu'on nous reproche c'est sur un laps de temps de un mois voilà déjà pour pour vous préciser puisque évidemment des fautes on a dû en faire également auparavant mais il n'y avait pas encore toutes ces lois et tous ces contrôles et même nous des choses qu'on ne savait pas donc je pense que des erreurs on a dû également en faire par le par le passé mais là ils sont vraiment basés en fait sur les mois où ils nous ont contrôlé en fait la circulation du sang c'est un terme médical et du coup ce qu'ils m'ont expliqué c'est que dans la composition de l'élixir de maracouja il n'y a aucun ingrédient médical qui permet de faire circuler le sang donc en fait moi ce que je leur ai expliqué ce que je pensais je disais oui mais en fait le fait de se stimuler la peau bah en fait ça fait circuler donc ils m'ont dit oui mais si vous utilisez une autre crème ça fait également circuler le sang donc ce n'est pas propre à l'élixir de maracouja le fait que votre que que vous stimulez en fait votre peau et que il y a stimulation du sang donc voilà du coup j'ai fait cette petite erreur en disant dans une phrase en plus c'est vraiment un manque de propos oui de vocabulaire de professionnalisme parce que je disais en plus de tout mon coeur parce que voilà je disais c'est trop bien moi voilà vous voyez des effets tout de suite ça me fait circuler le sang et tout et alors que je n'avais pas le droit de vous dire ça que de base je ne fais pas ça pour l'argent bon je vais pas vous mentir un petit peu quand même moi j'ai développé cette activité pendant le covid quand les théâtres étaient fermés quand les tournages étaient en off et évidemment il fallait que je gagne ma vie et en faisant ces partenariats du coup c'est vrai que j'ai un petit peu pris goût et que j'ai voulu du coup continuer mais sachez que de base je fais ça plus par passion évidemment aussi bah oui pour aussi gagner ma vie mais que si je voulais gagner beaucoup plus je pourrais et je préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité donc voilà je tenais à m'exprimer sur cette injonction et vous expliquer pourquoi vous allez voir sur mon profil pendant quinze jours ce poste voilà donc je vous fais des gros bisous et si vous avez des questions évidemment j'y répondrai avec grand plaisir le dernier point sur lequel j'ai été contrôlée pendant ce mois donc assure la promotion d'un dispositif dit de patch mobile antion dont les propriétés résultats ne sont pas démontrés par des éléments scientifiques probants donc ça c'est sur le patch phase up que j'ai derrière mon téléphone et pareil dans mon manque de professionnalisme dans mon vocabulaire j'ai balancé comme ça naturellement voilà ça aspire toutes les mauvaises ondes et c'est complètement faux puisqu'il n'y a rien qui à chaque fois sûr à 100% effectivement ça ne peut pas aspirer toutes les mauvaises ondes parce que sinon on ne pourrait carrément plus passer d'appel donc voilà sur quoi j'ai été reprise et voilà sur quoi j'ai été sanctionnée avec un rappel à la loi et en devant poster justement ce rappel à la loi pendant quinze jours sur les réseaux sociaux je n'ai pas eu d'amende je n'ai pas été condamné jeu du coup enfin c'est ce qu'ils m'ont expliqué je ne fais pas partie des enfants des influx voleurs pardon qui vont arriver par la suite le sens où les influx voleurs bah on fait des choses bien plus graves comme du drop shipping de la crypto monnaie enfin bref des choses que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais pour vous préciser également ça fait deux ans que je ne suis plus en agence que je travaille toute seule que j'envoie mes messages tout seul pour faire les collaborations donc du coup c'est vrai que j'étais moins bien encadré et donc forcément bah le fait d'être moins bien encadré par des professionnels bah fait que voilà j'ai fait j'ai fait quelques erreurs donc bah je suis désolé pour ces erreurs déjà voilà pardonnez moi après je pense que ce ne sont pas des erreurs qui vous ont impacté je n'ai jamais eu de message venant de votre part pour vous dire que vous n'étiez pas du tout satisfait de ce que je vous propose et je sélectionne énormément les placements de produits que je fais il ya plein de choses que je refuse de faire parce que je ne sais j'ai l'impression que ma story elle arrive pas à se mettre entièrement donc pour tous ceux qui veulent écouter les explications et écouter comment s'est déroulé le contrôle tout ça par contre tout s'est mis sur un story instagram donc vous pouvez aller voir et ah oui pour ceux aussi qui me demandent les noms des vrais entre guillemets un flux voleur et qui va être condamné tout franchement je peux pas vous dire je ne sais pas déjà devant je n'ai pas demandé et de deux de toute façon je pense pas qu'il m'aura donné les prénoms donc je ne sais absolument pas qui qui va suivre voilà je je ne savais même pas les autres prénoms des autres personnes contrôlées donc je peux absolument rien vous dire là dessus quoi ça m'avait je suis d'accord avec toi c'est vrai que je devrais encore plus me renseigner chose que je fais évidemment depuis depuis novembre depuis le ce contrôle après c'est des renseignements que je faisais déjà et en fait par exemple sur sur l'élixir maracouviens en fait c'est parce que je parlais naturellement et que je fais des effets en fait que que ça avait que ça avait sur moi mais en fait je parle naturellement et c'est vrai que du coup je voulais pas forcément avoir un discours un peu robotisé chose que maintenant je fais parce que je me renseigne évidemment je vous dis ce contrôle je le fais en novembre donc depuis novembre je suis au courant de ce qui allait se passer je savais que j'allais devoir poster novembre décembre janvier ferré mars avril mai ça fait sept mois donc voilà en sept mois sachez que je ne fais absolument plus du tout les mêmes erreurs et que je fais très attention franchement vous êtes trop adorables pour vos messages après honnêtement je je suis enfin je suis d'accord avec tout ce qui se passe et et je suis contente de pouvoir enfin m'exprimer parce que je vous dis depuis décembre je suis au courant de tout ça je savais que que j'allais pas reposter et je pouvais pas vous en parler donc c'était hyper frustrant donc voilà donc je suis contente de enfin pouvoir vous en parler même si évidemment bas depuis novembre décembre évidemment toutes les erreurs que je vous précise là bas je ne les fais plus parce que parce que je fais très très attention mais en tout cas vous êtes reçu pour vos messages merci beaucoup et puis encore désolé pour ceux qui ont pensé que je les arnaquais parce que c'est un franchement pas du tout quoi c'est prenez pas ça comme une arnaque parce que j'ai même pas été contrôlée comme entre guillemets arnaqueuse ou quoi c'est juste un petit rappel à la loi parce que je manquais de professionnalisme dans mon vocabulaire tout simplement évidemment comme je vous dis j'avais hâte que ça tombe et que je puisse être transparente avec vous et tout vous expliquer et d'ailleurs évidemment si vous avez des questions vous posez que vous avez envie de savoir des choses je réponds en toute transparence à toutes les questions voilà donc n'hésitez pas mes amis je suis en train de dire tout le message et franchement vous êtes de toute façon je n'ai jamais douté que j'avais une communauté assez exceptionnel vous êtes tous compréhensifs vous êtes tous en train de me dire que c'est pas grave qu'on a tous le droit à l'erreur que moi finalement ce que j'ai fait c'est pas si grave que ça enfin franchement merci merci beaucoup parce que je vous cache pas que j'ai eu pas mal de commentaires sous mes vidéos où j'explique en me disant t'as l'air gêné d'en parler t'as pas l'air très bien oui forcément c'est sûr que pas que ça m'a perturbé et ça m'a travaillé tout hier enfin ça me travaille même depuis quelques mois parce que je suis au courant depuis très longtemps que je vais devoir faire ce poste que je vais devoir prendre la parole que je vais devoir vous expliquer et forcément j'avais peur de pas trouver les bons mots les mots juste et et finalement de voir que enfin en fait j'ai pas les mots tellement vous êtes géniaux en fait que oui forcément je suis gênée quand j'en parle parce que bah je suis pas fière de de du résultat même si effectivement comme vous dites si bien c'est pas c'est pas si grave que ça les faits qu'on me reproche mais forcément c'est bah c'est c'est un peu malaisant quoi je suis pas oui je suis pas à l'aise de vous en parler et puis bah finalement finalement vous me mettez vous même à l'aise avec avec votre relation je j'avais peur ouais j'avais peur d'aujourd'hui j'avais peur de bah de savoir comment vous alliez prendre la chose et c'est pour ça que j'ai essayé vraiment de trouver des bons mots et que j'ai voulu rentrer dans tous les détails de ce contrôle et de tout bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et surtout que vous ne que vous n'avez que vous n'ayez pas cette sensation de trahison parce que c'est je pense honnêtement ce qui m'aurait le plus blessée je disais que ce qui m'aurait le plus blessée c'est c'est que bah c'est que vous aviez cette sensation de trahison vis-à-vis de moi alors que que pas du tout quoi je tout à l'heure sur bfm télé elle m'a posé une question bon j'ai répondu mais c'était une question franchement un peu bête c'était est ce que vous avez fait ça dans l'intention de tromper votre public et évidemment que non je n'ai pas fait ça dans l'intention de de tromper mon public enfin j'avoue que c'est cette question elle m'a limite un peu choquée parce que évidemment que non quoi j'ai même pas les mots tellement que c'est cette question n'était absolument pas approprié pas du tout si en plus j'avais l'intention de tromper mon public dans quoi que ce soit c'est des produits que j'utiliserai même pas tout ce que je vous propose c'est des produits que j'utilise moi-même la baignoire tfu tchèque j'utilise pour lola le pas je l'utilise pour moi mon élixir je l'utilise tous les jours mes produits c'est le boue anti viergeture quand j'ai accouché j'ai utilisé ça tous les jours vraiment c'est des produits que j'utilise et si vous saviez le nombre de partenariats que je refuse mais tout le temps parce que je trouve que c'est ça ne me ressemble pas et que ce n'est pas en adéquation avec ce que j'ai envie de montrer donc enfin bon bref en tout cas voilà je vais pas en parler mille ans vous savez je vais devoir poster pendant 15 jours en story snapchat aussi donc vous allez voir ce message blanc sur fond noir pendant 15 jours mais voilà c'était important pour moi de vous en parler et encore merci beaucoup pour pour tous les messages coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai passé on va dire une nuit correcte je suis un peu dègue parce qu'aujourd'hui en fait avec mes soeurs en fait en septembre dernier ma maman elle a eu 60 ans et pour ses 60 ans on lui a offert un week-end avec toute l'amie au safari de pogre et il pleut il pleut apparemment un pogre donc je suis un petit peu dègue parce qu'on était censé tu peux voir des animaux prendre un petit peu le soleil et tout et en fait pas du tout il fait pas beau du tout donc après j'espère peut-être que la météo va changer parce que ici fait beau en vrai c'est pas très très loin de là où on habite donc je me dis à tout moment ça se trouve la météo peut changer mais ce serait vraiment bien que ça change parce que ma pauvre mamoun en fait on avait vraiment envie de profiter ces cadeaux de ses 60 ans ça fait ça fait plusieurs mois qu'on attend ce voyage entre guillemets enfin ce week-end et puis forcément s'il fait pas beau c'est un peu relou parce qu'on va pas profiter de la même manière bon même si de toute façon on est en famille et que quoi qu'il arrive on profitera je vais amener des jeux de société au cas où parce qu'en fait on dort là bas vous savez il ya des petites cabanes perchées donc on en a loué une une très grande pour qu'on puisse tous dormir là bas c'est le cas de ses 60 ans elle le mérite ma petite mamounette et et donc du coup voilà donc au pire des cas on se retrouve quand même en famille et on jouera à des jeux de société hein qu'est ce que je voulais que je vous dise j'ai fait tomber mon pinceau non donc voilà donc là je me prépare tac et puis après il ya toutes mes soeurs qui arrivent et tout et on part tous en même temps voilà hop à tout à l'heure les filles avant de partir je voulais vous présenter ma petite nouvelle chaise haute qui vient de chez twitche alors non je ne vais pas vous parler des biberons évidemment je ne vais plus faire la même erreur et quand bien même je serai en droit de vous en parler mais sans voilà sans faire la même erreur dans mon vocabulaire parce que comme je vous ai déjà expliqué mais je vais vous le redire et après comme ça petit à petit j'arrêterai d'en parler puisque je comprends que vous ayez envie de comprendre parce que c'est tout nouveau donc voilà en gros donc en novembre dernier donc j'ai eu mon contrôle de la dj ccrf et c'est vrai que tu es tchèque les biberons tout chèque faisaient partie d'un déplacement de produits où j'ai été reprise parce que je vous parlais des biberons justement anticholique avec des tétines et je précisais que que c'était fait sans bpa et en fait je n'ai pas le droit de vous préciser ça parce qu'en fait le bisphénol a c'est une molécule qui est interdite en france et que aucune marque a le droit d'utiliser donc le fait que je précise que ce soit fait je précise donc que ce soit fait sans bpa du coup ils estiment que je sous-entends que d'autres marques peuvent l'utiliser alors que c'est une molécule qui est interdite donc comme je vous ai déjà expliqué hier je pensais rien faire de mal étant donné que je vous prévenais qu' il n'y avait pas cette molécule dans les tétines mais en fait pas clairement je n'avais pas droit donc voilà donc je continue je vais vous présenter du coup cette petite chaise haute qui est vraiment trop 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 bien moi je vous dis tout chèque c'est une marque que j'affectionne particulièrement pour depuis la naissance de lola il ya tout qui vient de chez twist chèque sa baignoire sa chaise haute les petits la vaisselle pour quand elle va être grande parce que là elle commence à diversification en plus donc petit à petit on a commencé à manger toute seule je vous montre donc la chaise haute de plus près en fait ce qui est top c'est que vous voyez vous avez un petit coussin rembourré donc du coup c'est hyper confortable pour bébé vous avez évidemment les les petites up ceinture là pour pouvoir que bébé soit tenu en sécurité évidemment là pareil voyez hop il ya tout qui vient prévu vous pouvez également enlever juste ici voyez vous pouvez enlever enlever ça pour que bébé soit plus à l'aise ça c'est vraiment quand ils mangent et regardez là vous avez pour poser ses petits pieds bon là lola elle encore petite donc ses pieds ils n'atteignent ils n'atteignent pas encore vraiment le le socle ici et voyez c'est une chaise donc sur quatre pieds comme ça voilà franchement elle est hyper bien parce qu'elle tient pas beaucoup de place et elle est hyper confortable je vous dis ce petit coussin un peu rembourré comme ça il est vraiment top en plus je vous dis vous recevez donc dans un carton et franchement alors moi qui ne suis pas du tout bricoleuse d'habitude j'ai toujours besoin de victor pour monter les nouvelles choses que je reçois et bien là très 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 simple à monter franchement j'ai réussi toute seule donc elle est hyper pratique hyper facile à monter et très confortable justement pour bébé avec ce petit coussin ça c'est un de mes coups de coeur les filles c'est le clic en mat de chez tout check vous avez plusieurs couleurs évidemment et en fait vous voyez c'est une petite plaque comme ça un espèce de petit soude plat en silicone et qui va se coller aux surfaces voilà et comme ça ça tient bien et c'est fini les assiettes qui volent et le gaspillage comme ça bébé hop et bien accroché à table vous voyez tout bien manger hop sans en mettre de partout hop et regardez vous avez des petites assiettes que vous pouvez vous resservir en tupperware par exemple voyez ou en boîte à lunch vous avez pu voir évidemment les boîtes et les assiettes sont superposables vous pouvez superposer plusieurs assiettes il y a des intérieurs d'assiettes regardez qui sont différentes donc vous avez avec des compartiments vous avez 100 compartiments et comme je vous ai dit donc soit en boîte à lunch soit en tupperware pour mettre au frais franchement ça c'est le top et vous avez évidemment plusieurs couleurs sur le site lorsque je vous montre ce qui est génial aussi donc là je vous ai montré que ça collait à une table mais regardez avec la chaise haute c'est pile poil voilà et ça ne bouge pas donc pareil vous vous clipsez hop votre petite assiette comme ceci voilà et alors là il ya plus rien qui bouge absolument pour rien donc la bébé est confortable et il peut manger en autonomie sans en mettre de partout sans faire tomber l'assiette par terre sans quitte ou qui dégueulasse par terre donc ça c'est vraiment hyper pratique et ça va parfaitement bien avec la chaise haute évidemment je ne peux pas vous parler de tout chèque sans parler du best seller de la marque c'est la baignoire antidérapante et la baignoire pliable alors ça vraiment ça m'a sauvé parce que ça me tient genre pas du tout de place dans ma salle de bain je mets sur un côté entre le lavabo du mur et c'est génial c'est hyper facile regardez vous clipser hop ça se déplie elle contient jusqu'à 30 litres d'eau donc même l'été quand il fait chaud vous pouvez vous en servir comme une espèce de petite piscine pour bébé c'est trop sympa hop voilà tac et là vous avez juste appuyé et le tour est joué regardez vous avez la pub la baignoire avec anti-dérapant à l'intérieur pour éviter que le bébé en fait glisse donc moi je mets les fesses de lola ici à 6 je la tiens évidemment mais ça lui évite en fait de glisser du coup dans la baignoire je vous montre avec la baignoire vous pouvez avoir les petits accessoires donc ça c'est génial c'est le rinceur c'est ce qui permet en fait que le bébé s'adapte petit à petit à l'eau voyez avec les petits trous alors ça c'est le coussin et c'est vraiment trop pratique parce qu'il flotte un peu et comme ça c'est assez agréable pour bébé quand vous l'allongez dans le bain voilà donc ça c'est les accessoires avec la baignoire du coup mon offre tweet check c'est une vente spéciale été vous avez moins 50% sur tout le site et avec mon code 20 capucine à nav vous pouvez profiter de 20% supplémentaires aux 50% qu'il y a déjà sur le site en cliquant par exemple sur le lien juste ici et en plus à partir de 55 euros d'achat vous avez la livraison qui est offerte ça va dépendre des jours mais là par exemple dans ce que je vous ai montré je vais mis de la betterave de la pomme de terre et je lui ai mis du veau que j'ai mixé voilà donc là j'ai mis trois parfois quand je suis mais parfois je mets brocoli épinards pomme de terre et de la viande mais là aujourd'hui ce que je vous ai montré c'est betterave carol betterave pardon pomme de terre et veau